On vient d'arriver au Sable d'Olonne après 3h40 de route. On est là pour une nuit. On est à l'hôtel Atlantique Spa sur la plage. C'était vraiment la dernière chambre. Parce qu'on repart demain, je pense, dans l'après-midi. La salle de bain, double vasque. Ça, c'est sympa. Tous les petits produits. J'ai oublié mon démaquillon. Dimanche pourtant. Car il faut remarquer, je crois, c'est ouvert. Donc on a les chaussons, les serviettes. La douche est très grande. Mini-bar. Eric l'a ouvert tout de suite pour voir s'il y avait des canettes de coca. Il y en a un. Les toilettes sont de l'autre côté. Je me pose deux minutes. Et après, on va descendre découvrir la piscine. Espérons qu'il n'y ait personne. Je vais faire des petits plans. Quand tu arrives comme ça, sur les sables. Le ciel bleu, la mer bleue, le canon. J'ai envie d'en plus à fond. Je vous dis, une journée. Je vais aller voir la piscine. Eric reste dans la chambre quand même. On a pris nos maillots de bain. Parce qu'on ne sait jamais ce soir, peut-être. Ou demain matin. Je pense que chaque étage est différent. Oui, parce que le nôtre, il ne s'est pas comme ça. Je n'ai pas fait la même bêtise que l'autre fois. Au basket. Ah, ben voilà. Nous sommes dans la piscine. Oh, c'est joli. Il y a même le bar. Tu peux petit déjeuner ici. Dans la salle qui est là-bas, face à l'océan. Alors là, carrément. Il y a moyen de faire des photos sympas ici. Et il n'y a personne. Évidemment, ça, c'est le spa. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Maintenant, il y a d'un code. Les banquettes. Et là, je suis un peu concon. Parce que je me dis que j'ai laissé mon téléphone dans la chambre. Alors, j'aurais pu faire des belles photos. Est-ce que ça doit être rare, je pense, qu'il n'y ait personne ? Il faut que je demande à quelle heure ça ferme aussi. Bon, allez. Je vais aller voir l'océan. Regardez-moi ça. C'est toujours aussi beau. Titine est là. Et je suis garée juste devant l'hôtel. Est-ce qu'on est bien placé ? Je pense que oui. Là, c'est le côté côte sauvage. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un peu de rochers. Je crois qu'il y a un carrefront market là-bas. Je vais me prendre la démaquillante. C'est juste impossible de me coucher sans me démaquiller. On se fait véhiculer. On se fait véhiculer. On est dans un Uber. Un Uber familial. Un Uber familial. Et on va manger au restaurant ? Oui. Oui, parce que là, on est invité de marque. En quelque sorte. Nous sommes des guests. Nous sommes des guests ce soir. On se fait conduire. On va passer à l'hôtel. Ah oui, parce que là où on va, il faut la carte d'identité. Oui. Ça ne révèle pas ses selects. Je ne connais pas très bien le courant. Si, si. Moi, je... Vous avez vu ce bout-là ? Je me suis fait tout ça à pied là tout à l'heure. Nous sommes... C'est un casino. Mais il y a un restaurant qui est juste à côté. Alors, tu as vu, on a l'avantage de l'intérieur et l'avantage de l'extérieur. C'est vrai. Il est vraiment joli, ce restaurant. C'est de joie. En fait, il faut traverser le casino. C'est pour ça que je ne pouvais pas filmer tout à l'heure. Est-ce que tu crois qu'il y est ? Cocteau. Cocteau. Je pense que oui. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est le cocktail ? T'es contente à ta piña colada ? L'ambiance comme ça. Restaurant, cocktail. T'es un homme heureux. Alors, je vais te dire un truc. J'ai très conscience de la difficulté d'obtenir tous ces ingrédients en même temps. Et quand ça arrive en même temps, en vérité, il faut y faire attention. C'est vrai. On vient de terminer de manger. Je n'ai pas le micro, là. Et il y a un groupe, en fait, qui était juste à l'autre côté. C'était très sympa. Oh, il a dû zoomer de fou. Voilà. Il doit être, genre, pas tard du tout. Genre 21h30. Explosé. Je pense que c'est l'air marin, la voiture. On ne va pas traîner. On va aller à l'hôtel en même temps. J'ai envie d'en profiter. C'est tellement sympa, la chambre. Et on a bien mangé. Petit dessert, vous avez vu. Hyper original. Au final, c'était glacé dedans, avec un peu de caramel, de la vanille. Je ne vais pas tout identifier, mais c'était très bon. Les couleurs sont magnifiques. Il y a un dégradé de pêche, de rose. Et l'hôtel, je crois qu'il est un peu plus grand. Tu as fait un bar, un cocktail, tu vois, de la piscine ? Oui. Donc, si tu veux boire un verre, c'est ici. C'est trop tard, on ne peut pas se baigner. Merci. Regardez, c'est trop mignon. Il y a une demande en mariage en direct. Elle a dit oui ou pas ? C'est-à-dire que c'est mignon, le câble. Ciel ouvert. J'ai pris le cocktail du moment. J'ai retenu du rhum, framboise, je ne sais plus, mais enfin, c'est l'heure. Et mojito. Du lait. Ah, exact. Elle a mis du lait pour réussir. C'est très sympa. Voilà, il faudrait être difficile. Cocktail, bord de la piscine. Tu me demandes en mariage après ? C'est bien que je me demande en mariage. C'est vrai. Tu m'as dit non ? Non. Je me demande, je pense que je peux mieux avoir comme ma chienne. Vous avez entendu ? J'aurais dit, je pense que je peux avoir mieux pour ma chienne. C'est très bon. Par contre, le rhum, ils n'ont pas fait semblant. C'est un cocktail d'himoï. C'est ce qu'elle a appris juste avant aussi. C'est-à-dire que si tu me regardes là. T'as du mal là. C'est dur. Non mais hé bébé, tu m'inquiètes là. Non, parce que j'essaie de dire une chose en télé. Si on a un pollucide, dans notre relation, c'est bon, c'est pour que je donne l'ancteur. Pourquoi ? Franchement, t'es la vélo. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Jean de la Fontaine. J'appuie sur stop ou pas ? Non, surtout pas. Pourquoi ? Parce que les ascenseurs, ça n'aime pas. D'accord. On est arrivé. Stop, stop, calme-toi, calme-toi. Oh là ! C'est là où on était. Bonne nuit. Attends, attends. Compliqué ce matin. Résultat, on a un peu explosé. Mais là, on va aller déjeuner à 9h15. Vous n'allez peut-être pas voir. Bon, là, l'océan est juste là. C'est super joli. Et là, je vais me servir. Bon, vu qu'on va manger au resto, je pense que ça ferait un peu trop. Ah, ils sont là, les coquins. Nickel. Bon, café, surtout café. Ils sont trop cools. Ils m'ont donné l'opportunité d'aller voir dans le spa, de filmer à 10h30 quand il n'y aurait pas de clients, forcément. Et ensuite, je vais aller sur la plage, faire des photos. Donc, je vais me mettre un maillot de bain pour un article que j'ai reçu d'une marque. On a quand même passé une super soirée hier soir. J'en profite quand même. Je vous donne le tarif de la chambre. Donc, forcément, on est en haute saison. Donc, c'est assez cher. 165 euros sans les petits-dèches. Et les petits-dèches, c'est 15 euros par personne quand même. Ça va prendre en compte. Et hier soir, par exemple, le petit cocktail que j'ai pris, il était à 10 euros. Ah ben voilà ! On vous a prévenu, j'imagine ? Oui ! Ah oui, c'est vraiment, c'est très beau. Le temps en relaxation, on a un canapé en basse. Oui, et puis il y a des petites boissons. Voilà, l'espace de la nuit juste ici, avec deux téléchoirs en rafraîchissement. Et le fameux jacuzzi central. Wow, il est très très beau ce spa. Et cette petite fontaine m'intrigue. Donc, elle arrive là, c'est pour relancer la centrale. On s'en veut rafraîchir par la beauté. D'accord. Donc ça, c'est la douche qui a quoi comme spécificité ? Vous allez avoir différents programmes. Et dans chaque programme, vous allez avoir une variation de la pression de l'eau, de la température. Pour détendre ou c'est pour activer la circulation ? Ça peut détendre et activer la circulation en même temps. Je ne vais peut-être pas me tenter les glaçons. Et puis la douche est hyper chaude après. Par contre, le jacuzzi est hyper tentant. Et s'installer là en buvant leur petite boisson de thé ou détox. Bon, bah, j'ai pris rendez-vous pour une prochaine fois. Mais moi, je ne ferai pas tout ce qui est hamam, sonnage, un pâle et grosses chaleurs. Ce n'est pas pour moi. Par contre, tout ce qui est modelage, massage... Caroline ? Ah, quelqu'un a petit déjeuné dans la chambre. C'est toi qui as demandé un deuxième petit dé. Tu veux faire des belles images ? Ah, j'ai fait tout ? Nickel. On va faire des plans sur la plage. Par contre, je suis dégoûtée. J'ai perdu le pompon, la bonnette. Je pense au fond de mon sac, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'espère que ça ne va pas trop grésiller. Par contre, le temps n'a rien à voir avec hier. Ah, c'est toute une organisation. Il est en train d'installer. En fait, c'est un caldo de la marque Caldo. Et c'est génial. Forcément, je ne pouvais pas le faire à la maison. Il fallait le mettre en situation même. Et il est trop beau. J'ai choisi le modèle Biarritz. Nous sommes au Sable de l'Homme. Et on va essayer de faire un beau visuel. On s'est mis là où on va laisser un peu plus sauvage. On va faire comme... Ah non, là, ce qu'il attend... Non, si, c'est comme ça. Mais alors, pour qu'on voit... Ah ouais, on ne va pas bien voir. Donc, il faut que je fasse la photo. Mais oui, mais il faut qu'on voit ça. Non, tu ne le mets pas, c'est un calé. Je me suis arrêtée devant une petite boutique de bijoux. Coup de cœur. Je me suis acheté un bijou. Je l'aime tellement. Et un panier adorable. Nous avons un monsieur qui porte tout. Je vous montrerai. C'est mon porteur. Nous voilà arrivés à la Nonna Brasserie Italienne. J'ai souvenir que l'intérieur est hyper original. Attends, je vais éteindre le ventilateur. Bon, on est rentré hier soir. Alors, je savais qu'en rentrant, j'avais plein de boulot qui m'attendait. Mais pas à ce point-là. Donc, nous sommes le lendemain, évidemment. Je suis un peu sous l'eau. Je vais en fin de matinée chez l'imprimeur récupérer les flyers. Parce qu'il va partir en vacances. Donc, il fallait que j'anticipe. Ce matin, j'ai fait toutes les facs sur cet après-midi. Ça va être la même. J'ai le montage de la vidéo. Je vous dis, c'est au taquet. Et il faisait surtout bien meilleur au sable. Parce que là, on est reparti pour de la canicule. En rentrant de chez l'imprimeur, je vous montrerai également le collier. Qui est trop mimi. Je l'ai montré. Parce que je ne l'ai pas montré encore à l'air. Et il l'a trouvé super joli. Et je me suis trouvé également une robe. Parce que je n'ai pas filmé la suite. Mais après, on est allé dans un grand complexe. J'ai trouvé une robe chez Mango. Et quoi d'autre ? Bon, je suis passée chez Sephora pour prendre un eyeliner. Tout simple. D'ailleurs, il est là. De la marque Sephora. Il est canon. J'ai pris quoi aussi ? J'ai pris un petit crayon colle marron. Que j'aime bien. Quand tu mets dans l'iris, ça fait ressortir. Surtout quand tu as les yeux bleus. Moi, j'ai les yeux bleus marines. Enfin, parfois bleu clair. Mais je change de couleur. Et voilà. Il est 11h42. J'ai récupéré le flyer. Et au fait, j'ai retrouvé la bonnette du micro. C'était au fond de mon sac. Donc ça, c'est cool. Et ce mois-ci, je l'ai mis au format paysage. C'est lâché prise, le thème. Vous pouvez commander la box jusqu'au... Donc vous pouvez encore la commander. Et je le redis, je l'ai dit sur les réseaux. Ne passez pas à côté. Cette box est dingue. Il y a cinq articles. Il y a décréation boxe le boudoir. Ils sont là, les flyers de la boxe d'août. Il est magnifique. Et il y aura également une lettre qui va accompagner tout ça. Pour que je vous explique deux, trois petites choses. Je me suis mise ici. Canicule oblige. Il est 11h43, mais j'ai tout éteint. On me voit, on ne me voit pas. Je vous montre le collier. Le panier. C'est un petit peu en maille crochet. J'ai déjà plein d'idées pour le mettre en avant et surtout faire les photos. Il coûtait 25 euros. Donc c'est vrai que c'est le petit modèle. Et il y avait plein d'autres paniers beaucoup plus grands qui étaient à 35 euros. Si ça vous intéresse, c'est sur le rang blé au Sable d'Olonne. C'est les cocottes. Et on va peut-être, je ne dis ça, je ne dis rien, collaborer ensemble pour la boxe. Eh oui, eh oui, eh oui. Et ça serait vraiment cool. Donc le bijou, coup de cœur. Elle a dessiné des petits cœurs. C'est fait avec du kimono, elle m'a dit. Il y a même une fermeture. J'ai très, très chaud. Il est magnifique. Magnifique. C'est un petit pendentif en cristal. La maille, donc il y a des petites boules. Médaillon carré. Moi, je vais le mettre au plus court. Mais on peut le porter très long, quoi. Voilà. Je vais être obligée de zoomer. Quant à ma robe, je vais... Quant à ma robe mango, je ne vais pas l'essayer. Enfin, je l'ai déjà essayé en boutique. Parce qu'il fait trop chaud. Mais, bien sûr, je vais l'essayer. Je vais la laver. Elle est magnifique. Je n'en ai pas du tout des comme ça. Elle n'était pas très chère. 25,99 euros. Vous savez, c'est avec des hauts. Enfin, je vous montre. Voilà, le haut est comme ça. On voit les épaules. C'est beige. C'est comme ça, un petit peu froufrouté en bas. Très bohème. Ambiance bohème. Super agréable en plus à porter. Voilà. Et bien, c'est tout pour mes achats. Et c'est tout également pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite. Vlog ou autre. Je vous embrasse. Bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada